Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de ce Real 2024-2025. On a fait plusieurs vidéos sur Mbappé, les records, les problèmes qu'il pourrait apporter au-delà de tous ses avantages. Mbappé c'est un lot, c'est un package, t'as plein d'avantages, t'as des inconvénients, donc on a fait une vidéo à ce sujet là. Maintenant la vidéo d'aujourd'hui c'est de voir à quoi va ressembler le Real l'année prochaine et surtout comment Carlo Ancelotti va pouvoir incorporer finalement Mbappé dans ce 11 qui a gagné 3 titres. La Supercoupe, la Liga et la Champions. Donc à voir si ça sera un avantage ou pas d'avoir Mbappé et voir surtout si le Real va changer son dispositif tactique. Et on va travailler comme l'an passé avec ce site pour justement voir les différents schémas tactiques. On va commencer par les gardiens, donc aujourd'hui il y a deux gardiens. Courtois, Lounine, on va garder tout d'abord le 4-4 de diamant, on testera ensuite le 4-3-3. Courtois, Lounine, Lounine apparemment veut partir, son entourage fait le forcing pour qu'il quitte le club. Arsenal est sur les rangs, moi je pense que l'Ukrainien va finir par quitter le club. Et donc on a une possibilité de voir Kepa revenir. Donc pas Courtois, Kepa revenir. Donc Kepa sera sans doute le remplaçant et Courtois sera sans doute le titulaire surtout vu le niveau que déclarent les préparateurs physiques. Carvaral, bon, est-ce qu'il y a un grand débat à avoir sur lui, meilleur défenseur droit du monde ? Il sort d'une saison extraordinaire en espérant qu'il garde bien sûr ce niveau. Mendy côté gauche, alors Mendy a des choses à dire. Vous savez que je ne suis pas son plus grand fan à la base, mais force est de constater que je l'ai mis dans les tops lors du bilan de la saison dernière. Parce que défensivement intouchable, offensivement il a ses limites. Mais quand tu rencontres des clubs comme City, etc. Tu es content d'avoir un profil comme Mendy. Il y a un premier chantier, c'est la défense centrale. Aujourd'hui on a Militao, on a Rudiger, on a Vallejo, on a Alaba. On va mettre Vallejo là et Alaba. On a 4 défenseurs. Vallejo est annoncé sur le départ, un peu comme Lunine. Et Alaba, il ne devrait revenir qu'en 2025. Ce qui veut dire que là pendant quelques temps on va avoir que Militao et Rudiger. Alors potentiellement on le sait, Chouameni peut faire office de centrale. Il a joué l'an passé en tant que défenseur centrale et ça offre plusieurs possibilités au Real Madrid. Mais normalement Chouameni va jouer ici. Devant la défense pour ce premier triangle défensif très physique. Militao, Chouameni, Rudiger. Bellingham sera là en numéro 10 comme l'an passé. Valverde qui a arrêté du numéro de cross, le numéro 8, sera toujours à ce poste là. Pour avoir ce rôle box to box. Se projeter près de la surface et aider Carvaral sur l'étage défensive. Kamavinga devrait être titulaire et va remplacer numériquement Toni Kroos. Pour avoir un profil aussi technique. Et donc une attaque à deux. Laissez moi trouver Vinicius. Avec Kylian Mbappé. Ce qui voudrait dire déjà que le perdant, le gros perdant c'est Rodrigo. Le perdant c'est Rodrigo. C'est le premier changement, c'est Mbappé qui remplace Rodrigo. Mais maintenant ce qu'on va voir et ce qui va être intéressant c'est les remplaçants. On va commencer par l'attaque. Hendrik pourrait remplacer Vinicius. Et Rodrigo pourrait remplacer Mbappé. Ça veut dire que tu as quatre attaquants pour deux postes. Et ça, ça reste une excellente nouvelle. Modric devrait jouer là pour remplacer Valverde en fin de match. Brahim pourrait soit jouer attaquant, soit numéro 10. Donc ça c'est intéressant. Sebaïos, on pourrait soit le mettre là, soit le mettre là. On va dire entre les deux puisqu'il peut jouer aux deux postes. Lucas, il serait ici. Fran serait là. Je mets Alaba ici mais on n'y croit pas trop. Et Ardaghuler pourrait jouer ici. On va retirer maintenant tous les remplaçants. Parce que ça nous intéresse un peu moins. On va mettre les remplaçants à gauche. Et les titulaires à droite. Hendrik. Rodrigo. Modric. Sebaïos. Une chose, une petite variante. Ça serait de, par exemple, mettre Kamavinga ici. Mettre Bellingham en numéro 8. Et mettre Ardaghuler, on sait qu'il aura plus de poids cette saison, en numéro 10. Pour avoir un triangle offensif, Guler, Vinicius et Mbappé. Est-ce que vous déjà, vous imaginez un Bellingham reculé d'un cran par rapport à l'an passé. Et jouer numéro 8. Que ce soit avec le Real. Ou avec l'Angleterre. Il aime ce poste de numéro 10. De 9,5. Parce qu'il est dans la lumière. C'est lui qui est souvent à la finition des occasions. Et je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'il accepte de redescendre d'un cran. Même pour l'équipe. Alors, Ancelotti est bon pour ça. C'est lui qui trouvera les mots. En tout cas, dans un 4-4 de diamant. J'imagine plus un Hardaguler, à la rigueur, le remplacer numériquement. Garder ce schéma comme ça. Mais je n'imagine pas dans ce schéma-là, Bellingham redescendre d'un cran. Donc, dans un 4-4 de diamant, on pourra avoir ça avec un Mbappé et un Vinicius qui alternent. Moi, je pense que pour l'année prochaine, il faut une attaque très mobile. Que ce soit à deux ou trois attaquants, il faut que ces attaquants puissent intervertir, changer de poste constamment. Parce que Mbappé aime jouer à gauche, Vinicius aime jouer à gauche, Rodrigo est énorme à gauche. Il ne faudra frustrer déjà aucun joueur. Et surtout, ça peut perturber l'équipe adverse et rendre l'attaque du Real Madrid totalement illisible. Ça, c'était pour le 4-4 de diamant, les amis. Le deuxième dispositif tactique qu'on peut essayer de voir, ça serait un 4-3-3. Pour moi, il n'y aura pas d'autres schémas l'année prochaine. Donc, on va virer Kamavinga. On va garder ces trois milieux-là. On va mettre Vinicius à gauche parce que Vinicius, c'est à gauche qui joue. Et là, à ce moment-là, Rodrigo est titulaire. Rodrigo peut passer à droite et donc Mbappé en numéro 9. Pivot Gang, mon ami. Et par contre, le perdant, entre guillemets, ça serait Bellingham qui passe d'ici à ici. Mais il aurait toute cette zone à couvrir, cette diagonale-là. Et pour moi, ça lui offre pas mal de liberté. Et surtout, en jouant trop haut par rapport à Mbappé qui décroche, tu risques d'avoir deux joueurs qui vont se marcher dessus. Que ce soit dans la surface, parce qu'il n'y a aucun joueur qui est bon de la tête. Mais aussi, un peu au milieu de terrain. Donc, à Mbappé de travailler aussi pour ne pas trop décrocher. Et à Bellingham aussi de se projeter. Voilà, en fait, comment je vois ce Real Madrid en 4-3-3. Avec, évidemment, des joueurs qui, pour moi, seront peut-être moins bons dans ce registre-là. Arda Guller, qu'est-ce que t'en fais ? Moi, je n'aime pas voir Arda Guller à droite. Alors, on sait que Brahim peut le faire. Brahim, à droite, est bon. On l'avait vu contre Leipzig et il a fait quasiment toute la saison dernière de ce côté-là. Mais Arda Guller, pour moi, ne doit pas jouer ici. Arda Guller, il est bon dans cette zone-là. Voilà. À droite, il n'a pas la vivacité. Il n'a pas les qualités de percussion. Et lui, ce qu'il aime, c'est être dans cette zone-là, ici, Arda Guller. Et le Turc, je ne le vois pas jouer là. Donc, vous voyez bien que, selon les schémas qu'on propose, si t'es dans un 4-4-2 diamant, c'est parfait, finalement, pour Arda Guller. C'est un peu moins parfait, peut-être, pour d'autres joueurs, style Rodrigo le perdant. Par contre, si tu joues en 4-3-3, Vinicius, lui, garde son poste. Mbappé reste dans l'axe, quoi qu'il arrive. Après, tu peux toujours avoir ça aussi. On ne l'a pas dit, mais finalement, Vinicius, l'an passé, il joue un moment dans l'axe contre le Bayern. Et c'était même Rodrigo qui était passé à gauche. On peut avoir ça. Et quand je vous parle d'attaque mobile, moi, j'aimerais voir ça l'an prochain. C'est-à-dire, en cours de match, tu commences, par exemple, Rodrigo à gauche. Ensuite, Rodrigo passe là, Vinicius passe là. Et puis, à un moment, c'est l'inverse. Tu repasses dans un truc peut-être un peu plus logique. Et puis, après, t'inverses. Et en fait, tous les quarts d'heure, tu changes. Et ça perturbe énormément les défenses adverses. Alors, bien sûr, c'est après des réflexes à avoir entre attaquants. Mais voilà. Alors, moi, je serais plus d'avis, comme ça, par rapport à ce qu'on a vu l'an passé, de garder le 4-4-2 diamant. Parce que Bellingham reste derrière l'attaque. Et t'as un super triangle offensif. T'as plus de milieu de terrain. Ce qui est quand même ta force au Real. T'as plus de présence au milieu. Et le Real aime avoir cette domination au milieu de terrain. Ce surnombre. Et quand t'es en 4-3-3 et que tu joues face à Manchester City, tu peux potentiellement te faire bouffer au milieu de terrain. Ce 4-4-2 a prouvé qu'en Ligue des Champions, t'étais solide. Ça, tu as prouvé qu'en Ligue 1, t'étais régulier et surtout très bon défensivement. Donc, en fait, je vois très peu d'inconvénients, finalement, à ce 4-4-2 diamant. Donc, moi, à choisir, je partirais sur ça. À voir si le Real va recruter. Donc, à l'heure où je vous parle, Lounine est le remplaçant. Kepa n'est pas encore arrivé. Vajero va quitter le club. Mais est-ce que tu peux te contenter de jouer comme ça ? Tu peux, hein ? Tu peux te retrouver avec un schéma comme ça. Avec Kamavinga qui redescend d'un cran. Chouameni qui est défenseur central. Bellingham qui redescend et Ardaguler numéro 10. Et puis, dès que, finalement, Chouameni monte, ça a fait changer tout l'effectif parce que Militao retrouve son poste. Bellingham remonte d'un cran. Et Kamavinga remonte d'un cran également. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, rien n'interdit le Real aussi de changer, par exemple, de jouer à domicile en 4-3-3, de jouer à l'extérieur en 4-4-2 diamant ou l'inverse. Ce qui est important pour moi, c'est quand même la défense. Je le dis souvent, mais une attaque te fait gagner des matchs, une défense te fait gagner des titres. Si demain, tu as Rudiger qui se pète, ça sera compliqué pour le Real. Donc, moi, je serais d'avis à soit garder Vajero, et pas le laisser partir. Parce que c'est un gars qui, contre Reta fait à domicile, fera le taf pour les matchs à domicile. Pour les gros matchs, tu gardes Militao, Chouameni ou Rudiger. Et potentiellement, tu laisses le temps à là-bas de revenir. Mais cette défense pose question. Normalement, Leni Joros devait venir et tu avais tes 4 là, mais Joros, il avait la transition parfaite et en plus, il aurait eu de temps de jeu. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Il est parti du côté de United. Dans les choses à dire, c'est Modric qui va jouer sa dernière saison. Donc, Modric, il ne sera pas titulaire. Il jouera une demi-heure par match. Il jouera peut-être à domicile des matchs secondaires. Un petit peu comme l'an passé finalement. Puis, il y a Fran. Fran, il faudra voir ce qu'il va donner pour sa deuxième saison. Il a fait partie de mes déceptions en tout cas, cette première année. C'est un profil beaucoup plus offensif. Il a passé cette première année délicate. Est-ce qu'il sera plus relâché ? On a vu, pour revenir sur la défense, qu'un Lucas Vazquez a fait le taf l'an passé. Super sub. Donc, ce Real a très peu de faille. J'ai hâte de voir comment Hendrick sera incorporé également. Hendrick, il va être présenté d'ici 5 jours normalement. Lui, je ne le vois pas jouer numéro 10. Je le vois bien en tant que numéro 9. Dans une attaque à 3 d'ailleurs, on va y passer de suite. On va sortir Modric. On va jouer comme ça, on s'en fiche. Tu peux très bien être comme ça. Mbappé à droite, Hendrick dans l'axe, parce qu'on sait qu'il a un rôle beaucoup plus axial. Et Vinicius à gauche. Rossellou est parti. Donc, Hendrick aura un véritable poids cette année. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi les amis ce que vous préférez. C'est sûr que, quand tu es en 4-3-3, tu fais plus briller les attaquants. Tu as plus de choix pour faire briller tes attaquants. Donc, Hendrick jouera plus souvent. Rodrigo jouera plus souvent. Par contre, tu as moins de milieu de terrain. Donc, tu fais redescendre d'un cran Bellingham et tu as un remplaçant qui peut être Ardaguler, Kamavinga, etc. Donc, en fait, quel que soit ton choix, tu auras des avantages, des inconvénients, des joueurs heureux, des joueurs frustrés. C'est au coach de faire les bons choix. La chance qu'on a, c'est qu'on a un groupe uni, une véritable équipe. Un coach qui est calme, mais qui a beaucoup d'autorité, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti a été prolongé. Pourquoi ? Mais pour gérer justement ce vestiaire avec beaucoup d'ego. On parle de plein de joueurs de futurs stars, de méga stars. Ancelotti, quand il s'énerve, je peux vous dire que même Mbappé, champion du monde, même Bellingham qui a gagné la Champions League, le boss, ça sera Carlo Ancelotti. Et il a été conforté dans l'idée que c'était le boss en prolongeant de deux années supplémentaires. Il a gagné sept Champions League dans sa carrière en tant que joueur et entraîneur. Et il a gagné les cinq championnats majeurs en tant qu'entraîneur. Donc il a cette légitimité pour calmer des joueurs. Et il sait manier le bâton et la carotte. La carotte et le bâton, je vous offre ça. Mais quand il faut mettre le haut là, je sais également le dire. Donc c'est des problèmes de riches qu'on a. On a une équipe extraordinaire. Maintenant voilà, moi je vous dis les amis que j'ai beaucoup aimé ce 4K2 diamant l'an passé. Qui selon moi permet d'avoir ce triangle là, de faire briller Bellingham. Je pense que les deux peuvent briller. Maintenant tu perds aussi d'autres joueurs. Voilà, moi je partirais peut-être sur ça. Le 4-3-3 me va aussi. Mais dans la mesure où ta force l'an passé ça a été le milieu de terrain. Que tu as ces quatre joueurs qui sont les, comme je dis, les quatre fantastiques. Qui s'entendent bien ensemble. Ça te permet aussi de pouvoir bien aider sur les côtés. Tu peux avoir un Vinicius et un Mbappé qui aident aussi à défendre. Mbappé devra apprendre d'ailleurs à bien défendre avec le Real. Mais en tout cas voilà à quoi devrait ressembler le Real l'année prochaine. Évidemment on aura notre lot de réponses lors des matchs amicaux. Donc je verrai si je les débriefe ou pas. Parce que je serai en vacances. Mais en tout cas on aura notre lot de réponses. On aura également notre petite vision du Real face à la Talenta le 14 août. Je serai présent pour peut-être le premier trophée d'un Mbappé avec le Real Madrid. En tout cas donnez-moi votre avis. Vous voulez un 4-3-3 ou vous voulez un 4-4-2 diamant pour l'année prochaine ? Quels sont selon vous les points faibles et les points forts de chaque dispositif ? Voilà. Exprimez-vous dans les commentaires. Je vous laisse le soin de me dire tout ça. Merci à tous pour votre fidélité les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde, le Real Madrid. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501